Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. On les appelle Daria, Lothar, Erwin, Sandy, Christian, Xintia, Katrina et maintenant Jonas, rebaptisé donc Snowzilla aux Etats-Unis en référence à Godzilla. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est quoi cette étrange manie de donner des noms, et parfois d'ailleurs des noms marrants, des noms sympathiques à des catastrophes climatiques ? Oui, si vous posiez la question à Laurent Cabrol, il vous dirait peut-être que le choix de ces noms, qui obéit d'ailleurs à des critères très précis, a notamment pour objet de faciliter l'échange d'informations entre scientifiques ou bien avec le public. D'accord, mais au-delà de l'utilité d'une telle démarche, en quoi l'étude des noms propres de la tempête, on dit l'onomastique je crois, est-elle elle-même le nom ? Eh bien, l'habitude que nous avons prise de donner des sobriquets à des dérèglements climatiques n'a rien d'innocent. Vous avez raison. D'abord, la première chose à dire, c'est que c'est une façon de dédramatiser la chose. D'où les noms marrants dont vous parliez tout à l'heure. Ça va quand même plus loin que ça, non ? Oui, oui, bien sûr, parce que, nommer une tempête, qu'est-ce que c'est ? Nommer une tempête, c'est humaniser un phénomène en lui donnant la consistance d'une identité. Du coup, au lieu d'avoir affaire à une nature inhumaine, non humaine, qui ne nous concerne pas, ou qui se fiche de nous au fond, et qui accomplit son destin sans se plaindre ni se soucier de ses victimes, on a affaire à une sorte de géant. Un phénomène mythifié en individus dont le comportement, entre guillemets, justifie la détestation collective et dont l'aversion collective a pour vertu de souder les gens, un peu comme en temps de guerre. En fait, nommer la tempête, paradoxalement, a pour effet de la rapprocher de nous. C'est-à-dire ? Eh bien, en la traitant comme une personne, en lui donnant forme humaine, non humaine ou figure humaine, l'humanité s'approprie spontanément une catastrophe qui lui échappe et qui, en lui échappant, la renvoie à son impuissance. Nommer la tempête, c'est feindre collectivement que la tempête nous est familière, que, comme nous, elle porte un nom, voire qu'elle relève d'une intention ou d'une colère sur laquelle nous aurions peut-être une prise. Ce qui est encore plus vrai dans le cas de Snowzilla. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce que Godzilla, le lézard géant né dans un Japon traumatisé par Hiroshima et Nagasaki, n'est autre que l'enfant de la bombe atomique, c'est-à-dire de l'humanité elle-même. En rebaptisant Snowzilla, donc le Godzilla de neige, la tempête Jonas qui s'est abattue sur la côte est des Etats-Unis, on pousse l'entreprise d'humanisation de la nature jusqu'à laisser entendre, dans le contexte opportun pour le coup du réchauffement climatique, que nous en sommes un peu responsables, comme de Godzilla. Or, quoi de plus rassurant, quand le monde vous écrase dans une totale indifférence à ce que vous êtes ou au lieu où vous habitez, que de faire comme si la catastrophe dépendait de nous. La morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que nommer les tempêtes, c'est aussi une question de survie. L'éclairage et la morale de l'info sous le patronage ce matin de Laurent Carboil. Laurent, tiens, vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet ou pas ? Oui, j'ai quelque chose à ajouter, il y a quelque chose de très curieux. Jusqu'en 1953, on donnait des prénoms uniquement féminins aux cyclones. Et depuis 1953, sous la pression des Américaines, on donne des prénoms masculins. Et figurez-vous qu'on a fait des statistiques et que les cyclones qui ont des prénoms féminins sont plus meurtriers que ceux qui ont des prénoms masculins. Tout simplement parce que le prénom masculin fait plus peur que le prénom féminin. C'est-à-dire que si on appelle une tempête Victor, elle sera, disons, plus dangereuse, moins dangereuse que si on l'appelle Victoria. Et la morale de l'info, Laurent ? La morale de l'info, je finis, je passe à la météo du jour. C'est un retour de la parité. Sous-titrage Société Radio-Canada